Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de yoga un petit peu spécial parce que nous allons aller dans un endroit magnifique mais avant ça je tiens à remercier les personnes qui me soutiennent déjà sur Tipeee Tipeee c'est une plateforme de financement participative et d'ailleurs je souhaite organiser un petit concours pour toutes les personnes qui me soutiennent ou qui vont me soutenir vous avez jusqu'au 15 juin je ferai un petit tirage au sort et il y a une personne qui gagnera une heure de cours particulier avec moi pendant ce cours particulier vous pourrez me demander ce que vous voudrez si vous voulez travailler sur un problème particulier ou sur approfondir un petit peu votre pratique voilà donc ça sera pour toutes les personnes qui me soutiendront sur Tipeee jusqu'au 15 juin et je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers Tipeee si vous êtes intéressé et bien écoutez c'est parti alors voilà ce joli lieu dont je vous parlais c'est le château de la Verne un joli lieu à côté de Nevers d'ailleurs je remercie chaleureusement les propriétaires de m'accueillir aujourd'hui pour ce cours de yoga je vous mets si vous voulez le lien dans la description du château si les activités vous intéressent et sans plus attendre c'est parti pour le cours de yoga je remercie Valérie et puis Annaé qui vont nous suivre dans la pratique alors pour commencer vous pouvez vous asseoir sur un support si vous avez des couvertures ou un coussin, un bolster ça sera parfait asseyez-vous, les jambes croisées vous pouvez dégager les fessiers en arrière laissez vos yeux se fermer, redressez votre dos observez votre respiration observez les mouvements d'inspire, l'air qui rentre soyez présent sur chaque expiration et puis vous pourrez laisser doucement vos yeux s'ouvrir et on va s'allonger sur les tapis avec une ceinture voilà, les pieds au sol prenez votre sangle et passez la sangle sous l'avant du talon droit tendez votre jambe cherchez à bien étirer tous les muscles de l'arrière de la jambe en poussant le pied vers le ciel avec votre dos bien ancré sur le sol le sacrum bien ancré et puis inspirez profondément et expirez fléchissez la jambe on va changer de côté donc à partir du sacrum on tend la jambe avec le pied dirigé vers le ciel cherchez à bien étirer la jambe à bien ouvrir l'arrière du genou détendez autant que possible vos bras vos épaules inspirez et on expire on relâche la jambe on va se tourner sur un côté les fessiers sur les talons les fessiers sur les talons on met les mains devant les genoux on va marcher comme un petit chat petite patte vers l'avant on va ramener le front au sol les fessiers sur les talons Adho Mukha Virasana relâchez bien la tête sur le tapis relâchez bien vos fessiers sur vos talons gardez vos bras actifs les bras étirés avec les mains on va faire machine arrière on va ramener les mains vers le visage on se redresse et on va rapprocher les genoux vous pouvez rester comme ça croisez les doigts et inspirez montez les bras vers le ciel Parvatasana pour étirer les bras avec les fessiers bien ancrés sur les talons pour décambrer le bas du dos le sternum redressé paume de main bien ouverte inspirez et expirez relâchez une deuxième fois inspirez remontez vos bras les pouces sont connectés les petits doigts sont en contact également sentez poussant les bras vers le ciel les triceps s'absorber les bords externes de vos bras et sentez l'étirement l'allongement la face interne des bras des biceps les aisselles bien ouvertes inspirez et expirez relâchez on va venir se mettre debout les pieds joints on va étirer et ouvrir les côtés on inspire on monte les bras vers le ciel avec la main gauche on attrape le poignet droit on inspire et on se penche à gauche faire la posture de la demi-lune pour ouvrir tout le côté droit du corps inspirez remontez on change la saisie et on expire on descend de l'autre côté avec la main droite qui pousse le bras gauche vers le ciel ressentez l'ouverture de tout le côté gauche inspirez remontez et relâchez vos bras on écarte les pieds largeur du bassin à nouveau croisez vos doigts inspirez montez ancrez bien vos pieds dans le sol tendez vos jambes absorbez vos fessiers le bassin se redresse et on va faire une torsion on va tourner vers la droite voilà tournez à droite avec les pieds qui restent bien ancrés les fessiers restent absorbés ressentez les parties du dos qui travaillent puis inspirez revenez au centre et expirez relâchez vos bras on décale les doigts on remonte les bras inspirez à nouveau on ancre les pieds on tend les jambes on redresse le bassin inspirez sur l'expiration on tourne à gauche focalisez votre attention sur les parties du dos qui travaillent les fessiers restent absorbés bien inspirez revenez au centre étirez vos bras et relâchez on ramène les pieds joint faire la posture de la montagne Tadasana les deux bras internes de pieds joints si possible jusqu'au niveau des gros orteils et on étire les petits orteils sur les côtés alors si vous entendez peut-être il y a des bruits de pétards je ne sais pas trop ce que c'est j'espère que ça ne dérangera pas trop la vidéo mais voilà ne soyez pas surpris il y a une sorte de bruit de pétards qui pète toutes les dix minutes bon alors en Tadasana on tend les jambes pareil on cherche à redresser le bassin en absorbant les fessiers à l'arrière les pieds bien ancrés dans le sol on roule les épaules vers l'arrière les bras légèrement tendus paume de main face aux cuisses le regard vers l'horizon le sommet du crâne poussé vers le ciel voilà restez dans la posture avec une partie de la conscience qui reste en permanence ancrée dans les pieds partir des pieds bien ancrés étirez votre colonne en poussant le sommet du crâne vers le ciel et relâchez voilà séparez vos pieds on va faire des petits mouvements au niveau des chevilles alors on va continuer avec des postures des postures debout très important dans le yoga de faire de faire avec vos possibilités de ne pas forcer donc les postures sont tenues un certain temps voilà ben vous quand vous quand vous en avez marre quand ça devient difficile sortez sortez de la posture ne restez pas à souffrir si si on continue nous à tenir les postures un peu plus longtemps vous n'hésitez pas à remonter alors on part en Tadasan pieds joints et on va partir pour la posture du triangle Utita Trikonasana on va faire un petit saut inspirez et sautez écartez vos jambes bras à l'horizontale étirez vos bras écartez vos épaules sentez le haut du dos s'ouvrir on va tourner le pied droit à droite et le pied gauche légèrement vers l'intérieur puis inspirez expirez allez chercher le plus loin possible à droite et on descend la main sur la cheville si vous pouvez sinon au dessus du genou sur le bas de la cuisse voilà comme vous pouvez écoutez votre corps les deux bras sur une même ligne verticale les jambes restent tendues ramenez du poids sur le bord interne du pied cherchez à ramener du poids sur le bord interne du pied droit et allongez votre dos dans la posture bien préparez-vous à remonter on va pousser le bras gauche vers le ciel inspirez remontez rétirez vos deux bras à l'horizontale et on change de côté donc le pied gauche tourne complètement dans le prolongement de la jambe le pied droit légèrement vers l'intérieur on étire les deux bras on ouvre la poitrine inspirez expirez cherchez le plus loin possible à gauche et descendez bras droit bien étirés vers le ciel ramenez du poids sur le bord interne du pied avant et allongez votre dos dans la posture tout l'arrière du corps doit être sur un même plan bien préparez-vous à remonter inspirez poussez la main vers le ciel on rétire les bras et le petit saut pour refermer détendez-vous alors la prochaine posture la posture féroce ou de katasana on écarte les pieds largeur du bassin levez les bras vers le ciel et on va descendre on va fléchir les jambes sans laisser les genoux partir vers l'extérieur sans laisser les genoux partir vers l'intérieur il reste au-dessus des pieds et cherchez à absorber vos fessiers pour décambrer le bas du dos étirez vos bras et redressez le sternum vous pouvez sentir que ça travaille intensément dans le milieu et le haut du dos restez le temps que vous pouvez en ressentant l'étirement jusqu'au bout des doigts puis on va tendre les jambes et relâcher les bras on rapproche les pieds là vous pouvez sentir vraiment que ça travaille entre les omoplates alors on va recommencer la posture on va la faire complète la posture classique avec les pieds joints on ramène les mains devant la poitrine on étire les bras vers le ciel on crochette les pouces les pouces sont croisés on étire les bras et on va descendre cette fois-ci les genoux restent en contact et là c'est pareil on cherche à pousser les fessiers vers l'avant et on redresse le dos et vous devez sentir le travail intense dans le haut du dos c'est pour ça qu'on l'appelle la posture féroce les aisselles bien ouvertes essayez de fléchir un petit peu plus absorbez bien vos fessiers ramenez du poids sur les talons pas une posture facile et on tend les jambes on étire les bras et on relâche ça va ? ouais alors utita parjvakonasana posture où on étire tout un côté du corps préparez-vous au centre des tapis inspirez et on saute on écarte les jambes un petit peu plus que le triangle on va tourner le pied droit à droite pied gauche vers l'intérieur et on va passer par une posture intermédiaire le guerrier 2 fléchissez la jambe avant la jambe droite le genou juste au-dessus du talon étirez vos bras tendez la jambe arrière voilà et sans modifier la position de la jambe avant on va s'étirer vers la droite et ramener soit la main au sol si c'est possible derrière le pied soit si c'est trop difficile vous pouvez ramener le coude sur le genou voilà vous de voir en tout cas le bras gauche est bien étiré vers le ciel si les pôles ne bloquent pas à partir de elles on va tourner on va étirer le bras vers le ciel et on descend dans une ligne oblique le bras est moteur dans la posture et étire tout le flanc gauche du corps bien remontez le bras supérieur préparez-vous à remonter inspirez repoussez redressez-vous et on change de côté on passe par vira 2 fléchissez la jambe genou juste au-dessus du talon tendez la jambe arrière étirez vos bras inspirez expirez cherchez le plus loin possible et descendez soit la main au sol ou comme je vous l'expliquais sur le genou à vous de voir bras droit bien étiré vers le ciel à partir de l'épaule on tourne et on abaisse si vous pouvez dans la ligne oblique l'argent barrière est bien étiré l'intérieur de la cuisse s'éloigne du sol bien remontez le bras préparez-vous à remonter on repousse on se redresse on tourne les pieds et le petit saut pour refermer détendez-vous ça va derrière ? oui on finit les postures debout alors outanasan posture de repos on va écarter les pieds les mains sur le bassin et on va descendre laissez vos genoux se fléchir on descend le ventre sur le devant des cuisses on relâche les bras et on relâche la tête laissez bien la tête pendre laissez bien les épaules les bras pendre puis ramenez les mains au sol et on se redresse en déroulant la colonne vertébrale on finit par la tête en dernier alors on a une dernière posture qui est une posture à genoux on va se mettre à genoux si vous avez des douleurs si c'est pas confortable pour vous les genoux comme ça sur le tapis vous pouvez rajouter une couverture en dessous nous on a l'avantage d'avoir l'herbe on va tendre la jambe droite à droite avec le pied bien redressé les mains sur le bassin on étire les bras inspirez expirez cherchez le plus loin possible comme dans le triangle et levez le bras gauche vers le ciel et c'est pareil on va partir de l'épaule qui tourne vers l'arrière on tourne le bras et on abaisse vous pouvez sentir l'étirement sur le bord externe de la hanche sur le flanc gauche même dans le bas ventre vous pouvez sentir un étirement c'est fort la jambe droite est bien tendue la rotule est remontée genoux verrouillés on va revenir remonter le bras inspirez redressez-vous et on passe du côté gauche donc la jambe gauche tendue pied bien redressé la rotule remonte verrouillée on étire les bras inspirez expirez cherchez le plus loin possible on monte le bras partir de l'épaule on tourne on réétire et on abaisse en pressant le talon dans le sol cherchez à ramener du poids sur le genou droit ramenez du poids ramenez de l'énergie sur tout ce côté là et vivez ressentez l'étirement sur le bord de la hanche le bas de l'abdomen le bord de taille le bord de buste jusqu'au niveau du bras et on remonte on revient et venez vous asseoir sur vos talons bien on va continuer allongé sur le ventre allongez-vous sur le ventre posture de repos une main l'une sur l'autre et le visage tourné sur un côté je vais étirer un bras en avant puis l'autre on fait un grand arc de cercle avec un bras pareil avec l'autre on rapproche les pieds commencez par bien absorber vos fessiers et on inspire on monte on éloigne la poitrine du sol on éloigne les jambes du sol paume de main tournée vers le plafond ressentez la musculature du dos qui se contracte pour tenir la posture bien inspiré et expirez on redescend posture de repos avec la tête qui tourne de l'autre côté bien préparer vous pour une deuxième fois on étire les bras en avant grand arc de cercle cette fois-ci on va venir croiser les pouces on va changer un petit peu la prise on croise les pouces on rapproche les jambes pieds en contact on commence par absorber les fessiers et on inspire on éloigne voilà le buste du sol les jambes tirez vos bras vers l'arrière rapprochez les omoplates éloignez les épaules du sol inspirez et sur l'expiration on redescend et la tête tourne sur un côté ramenez les mains vers le visage repoussez le sol adho mukha virasana fessiers sur les talons puis préparez-vous la posture du chien tête en bas on retourne les orteils en écartant les pieds largeurs du bassin et on va monter les fessiers vers le ciel pour l'instant gardez les talons éloignés du sol repoussez le sol avec vos bras tendez tranquillement vos jambes et descendez les talons vers le sol la tête est complètement relâchée bien regardez entre vos mains reposez vos genoux au sol et venez vous asseoir en Vajrasan sur vos talons réasseyez-vous sur vos supports les jambes croisées on va faire une torsion après avoir fait travailler le dos on va faire une torsion en faisant un grand arc de cercle avec le bras droit bras droit la main vient entre les deux fessiers la main gauche vient à droite du genou on redresse le dos on relâche les jambes la tête droite on inspire et sur l'expiration on va tourner à droite la tête et les yeux tournent en dernier puis on va ramener la tête en première on libère les bras on change le croisement des jambes et on va changer de côté grand arc de cercle avec le bras gauche la main sur le support entre les deux fessiers la main droite sur le côté du genou gauche inspirez et expirez, tournez les jambes bien relâchées la colonne vertébrale verticale les fessiers détendus le bras arrière est mobilisé pour aider le doigt se redresser telle une colonne le bras avant lui est mobilisé pour la torsion pour tourner et on va ramener la tête et on va relâcher les bras bien, on va s'asseoir sur nos tapis les jambes allongées devant nous ayez de la place à l'arrière pour vous allonger dans la salle la posture du bâton on va bien dégager les fessiers en tirant vers l'arrière avec les mains vraiment les dégager au maximum les mains sur les genoux on roule les épaules vers l'arrière et on place les mains deux parties d'autre des fessiers on tend les bras pour redresser le dos redresser le sternum le regard vers l'horizon et on va partir en pari pour nanavasan la posture de la barque une posture qui fait travailler la sangle abdominale on va ramener les mains en arrière on fléchit les genoux on monte les genoux vers le ciel voilà les pieds sont éloignés du sol on va monter les tibias parallèles au sol et ensuite on va retirer les bras et tenir en équilibre juste sur les fessiers chercher à éloigner le bas du dos du sol le regard vers l'horizon voilà vous sentez que la sangle de l'abdominale est bien gainée bien active pour tenir la posture et pour revenir on va attraper l'arrière des jambes et descendre en déroulant le dos sur le sol voilà c'est une posture on est content de la faire mais on est content aussi d'arriver sur le sol détendez-vous quelques instants on va se tourner sur un côté et on va la refaire une deuxième fois alors à nouveau on dégage bien les fessiers vers l'arrière on dégage bien les fessiers les mains sur les genoux on roule les épaules on utilise les bras pour se redresser en gardant le dos redressé on ramène les mains en arrière on ramène les genoux vers la poitrine on lève les tibias les bras partent sur les côtés si vous pouvez faites la posture complète en tendant les jambes sinon restez les genoux fléchis on va redescendre la trappe l'arrière des genoux et on retourne allonger le dos sur le sol on va se tourner sur un côté redressez-vous et on passe vers des postures de flexion avant genoux sur chassonne alors les jambes tendues devant soi on va attraper l'intérieur du genou droit on va tirer vers l'arrière on tire au maximum l'arrière du fessier gauche vers l'arrière les mains de part et d'autre on se redresse on redresse le dos et on inspire on va étirer les bras vers le ciel et on expire on va descendre dans la posture attraper le pied si vous ne pouvez pas attraper le pied utilisez la sangle voilà dans cette posture avec le pied attrapé cherchez attrape ton pied redressez la tête redressez le sternum à l'avant et cherchez à creuser le bas du dos et ensuite on inspire et on expire on descend sur la jambe tranquillement avec la jambe qui reste bien tendue sans forcer descendez tranquillement sur les expirations observez que vos deux poitrines sont au même niveau qu'il n'y en a pas une qui plonge plus que l'autre voilà et ressentez tout l'étirement de votre dos de la base jusqu'au niveau des cervicales pour revenir on redresse la tête en première on inspire on étire les bras vers le ciel et on expire on relâche les bras sur les côtés on tend la jambe droite en avant et on va changer de côté on attrape l'intérieur du genou gauche on tire vers l'arrière l'arrière du fessier droit bien dégagé vraiment au maximum vers l'arrière les mains au sol redressez votre dos commencez dès maintenant à tendre la jambe droite et on étire les bras vers le ciel inspirez expirez descendez sur la jambe attrapez le pied et redressez le sternum on passe pour une phase dos concave on cherche à creuser le bas du dos on inspire et en expirant on descend sur la jambe en écartant les coudes on cherche à écarter vos coudes ah c'est plus difficile de ce côté là pour toi alors comme à naïe pareil si vous ne pouvez pas en attrape la sang tire tes bras en avant les bras ramène les bras en avant les mains les mains plus en avant descendez tranquillement en utilisant les expirations conservons la jambe avant bien tendue et pareil en cherchant à équilibrer votre buse votre dos avec les deux poitrines au même niveau bien préparez-vous à remonter inspirez rétirez les bras vers le ciel rétirez-vous bien vers le ciel inspirez et expirez relâchez vos bras bien vous allez venir vous allonger sur le dos les jambes fléchies on ramène les pieds proches des fessiers les mains au sol paume de main tournée sur le sol et en inspirant on va monter dans la posture du demi-point voilà restez dans la posture pressez doucement délicatement vos mains sur le sol inspirez profondément expirez redescendez en déroulant bien chacune de vos vertèbres et on réallonge une jambe et puis l'autre on va refaire une deuxième fois à nouveau fléchissez vos jambes puis écartez la largeur du bassin inspirez montez dans la posture cherchez à ramener du poids sur le bord interne de vos pieds allongez votre nuque sur votre tapis et ressentez l'effet de la posture l'effet de cette petite inversion dans votre abdomen préparez-vous à redescendre inspirez et expirez déroulez votre dos vos vertèbres sur le sol et réallongez une jambe et puis l'autre on va ramener les genoux vers la poitrine les doigts les bras croisés et devant les genoux écartez vos bras sur les côtés en croix on inspire et sur l'expiration on va descendre les genoux à droite expirez descendez vos jambes à droite et ramenez la main droite sur le genou gauche et à la fin la tête tourne vers la gauche utilisez chacune de vos expirations pour détendre votre abdomen et on va revenir ramenez le bras au sol inspirez remontez les genoux ramenez la tête face au ciel réinspirer et sur l'expiration descendez vos jambes à gauche quand les jambes sont au sol ramenez la main gauche sur le genou droit et la tête va tourner à droite le même temps on va vous neurologer vous avez Merci. On va ramener la main gauche au sol, on va remonter les genoux, remonter la tête, croisez vos doigts devant vos genoux, puis reposez vos pieds au sol, rallongez une jambe et puis l'autre, et on va s'installer pour la relaxation, si vous voulez mettre quelque chose sous votre tête, vous pouvez, si vous avez le bas du dos un peu sensible en ce moment, vous pouvez glisser une couverture roulée sous l'arrière de vos genoux. Les bras sont légèrement écartés du corps, les pieds sont légèrement écartés également, les pieds tombent vers l'extérieur, relâchez complètement vos deux bras, relâchez complètement vos deux jambes, et laissez votre tête s'enfoncer sur votre tapis, sur votre coussin. A nouveau, intéressez-vous à votre respiration, ressentez la circulation de l'air. dans votre nez, et sur chaque expiration, ressentez que vous pouvez vous relâcher toujours plus profondément. avec tout l'arrière de votre corps qui s'étale de plus en plus sur le sol. ressentez tout le haut du dos s'étaler, ressentez tout le milieu du dos bien s'étaler sur le sol. et ressentez l'arrière du bassin se déposer également. puis on va laisser les bouts des orteils et les bouts des doigts bouger à nouveau. on va ramener les pieds en contact, inspirez, levez les bras derrière la tête, étirez-vous au ras du sol, tendez tranquillement vos jambes, étirez vos bras, inspirez, expirez, relâchez. on ramène les bras, fléchissez vos jambes et tournez-vous sur un côté. bien, redressez-vous tranquillement. et bien voilà, on est arrivé à la fin de ce cours de yoga. donc je remercie Valérie d'avoir participé. et bien Anaé qui a disparu pendant la relaxation et qui est derrière la caméra. alors juste avant de nous quitter, je voulais vous parler aussi du grand stage que je vais faire ici sur le domaine de la Vernée, un grand stage de yoga. et aussi donc il y aura le yoga le matin et du massage thaïlandais thaïlandais l'après-midi et coréen. donc on n'est pas dévêtus, on respectera les mesures de barrières de sécurité. voilà donc ce stage aura lieu du 20 au 24 dans ce beau lieu où vraiment on a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'arbres, c'est un lieu très sympa sur lequel on avait déjà fait, j'ai déjà fait un stage l'année dernière qui s'était vraiment très très bien déroulé. voilà bah écoutez, je vous mets, si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description aussi de la vidéo. voilà merci beaucoup, à très bientôt. à bientôt.